Nous avons la chance de pouvoir actuellement continuer à nous entraîner sur une belle piste d'athlétisme. Physiquement ça va, mais mentalement ça n'a pas toujours été facile à cause du Covid-19 et de cette saison spéciale. En tant qu'athlète, j'ai également connu une période très difficile de 2013 à 2016 lorsque je m'entraînais énormément de manière professionnelle et les résultats ne suivaient pas et finalement j'ai quand même continué à m'entraîner, à y croire et à persévérer et ça a payé six années plus tard et donc je dirais que la persévérance permet de réaliser ses rêves. Ma devise, n'abandonnez jamais. Je pense que le fitness est généralement très important pour une bonne santé. Cela me donne l'opportunité d'atteindre certains objectifs et d'en profiter avec d'autres. Bien sûr le fitness est important pour moi parce que je suis athlète, mais je pense que le jour où j'arrêterai l'athlétisme, je continuerai quand même à aller en salle de fitness parce que ça procure des bonnes sensations et puis ça permet de se sentir bien dans son corps et aussi psychologiquement. Mon meilleur moment dans ma carrière, je dirais que c'est le moment où on a décroché notre ticket pour les Jeux Olympiques. Donc c'était en 2019 lors des championnats du monde avec le relais 4x400 mètres. C'était la concrétisation de tout un projet et donc c'était le meilleur moment. J'ai hâte d'arriver à Tokyo parce que c'est vraiment un rêve pour moi de participer aux Jeux Olympiques. Mon objectif ça va être d'arriver là-bas à mon meilleur niveau physique et mental et de pouvoir au moins avoir une place en finale avec le relais 4x400 mètres parce qu'une fois qu'on atteint la finale, tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada